Bonjour, je m'appelle Kim Thuy. J'ai eu le privilège de travailler comme interprète, avocate, restauratrice avant de devenir écrivaine. L'écriture m'est arrivée vraiment très, très tard, mais il y a eu la lecture. J'ai commencé à lire très tôt, mais je suis une mauvaise lectrice dans le sens où je lis très lentement. Il me faut peut-être un an pour lire un livre parce que je relis les phrases, je relis les paragraphes et tout ça pour bien comprendre. Mais chaque livre que j'ai lu et que j'ai aimé a un impact direct sur la façon que je vois la vie. Ça m'enrichit, ça m'ouvre des horizons. En même temps, j'étais incapable de dire exactement comment. Je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, quand je suis allée en Italie pour la première fois pour la sortie de mon premier livre. Je suis arrivée là et la personne qui m'a reçue, c'était Marco. Et je n'avais pas cherché à savoir à quoi il ressemblait parce qu'il avait déjà mon dossier de presse avec toutes mes photos et tout ça. Donc, j'ai dit « Ah, il va me reconnaître à l'aéroport ». Et voilà, les portes coulissantes se sont ouvertes. Et devant moi, il y avait ce beau jeune homme en skinny jeans avec un couvre vraiment cool, puis un chapeau un peu en angle comme ça, qui me regardait avec un énorme sourire, des gros yeux bleus. Et je me dis « Mais quelle beauté ». Et j'allais passer dix jours en tournée avec lui. Et je me dis « Mais comment je vais faire pour résister à la beauté » pendant dix jours, parce qu'on allait passer 24 heures sur 24 ensemble et tout ça. Donc, je me dis « Ah, je vais devenir une diva, une écrivaine chiante pour qu'il me déteste ». Et comme ça, on allait garder une petite distance entre nous. Et donc, je suis allée le voir, puis tout de suite, je lui ai dit « Écoute, je sais qu'on est au mois de décembre, mais je ne quitte pas l'Italie sans avoir mangé de gelato ». Et je pensais que c'était comme des « Dairy Queen » au Canada. Tu sais, on ne peut pas avoir de « Dairy Queen » au mois de décembre. Mais en Italie, les places à Crème l'Asie sont ouvertes à l'année longue. Et donc, on a pris le train, on est allé à Bologne pour la première rencontre. Et après la rencontre, il m'a emmenée dans une place de gelato. Et ce n'était pas comme une place commerciale avec 60-70 saveurs. Il n'y avait que dix saveurs. Et donc, il m'a demandé de choisir. J'ai dit « Ben non, je les prends tous, toutes les saveurs, parce que dans la vie, on doit déjà choisir sa maison, son métier, son conjoint et tout ça. Donc, la Crème l'Asie a dix saveurs. Je suis capable de toutes les prendre. Donc, j'ai dit « J'aimerais avoir des dix saveurs ». Et la propriétaire était là et elle a dit « Non, ce n'est pas possible », parce qu'elle mettait beaucoup d'attention à chacune des saveurs. Donc, elle dit « Non, vous allez manger un cornet à la fois ». Et pour chaque cornet, elle pouvait m'offrir seulement deux saveurs. Et le premier cornet, c'était du chocolat blanc et de mascarpone. Et je vous jure, ça goûtait le ciel. Et là, pendant que je dégustais mon cornet, j'ai vu deux hommes en veston de cravate, vraiment très bien appuyés, en train de lécher des cornets. Quand est-ce qu'on vous voit ça dans la vraie vie? Et je me dis « Ben, je suis dans un fantasy island ». Et c'est là où Marco, pour faire de la petite conversation, il m'a demandé quel genre de musique que j'aimais. Et je n'étais pas capable de vraiment nommer parce que je me connais très mal en musique. Moi, j'ai dit « Ah, j'aime Bernard Cohen » parce qu'il a écrit « Suzanne ». Et dans « Suzanne », il a dit « She touches you with your mind ». Et je dis « Mais c'est tellement beau d'imaginer qu'un esprit comme ça puisse nous toucher la peau ». Et pendant que je lui expliquais ça, il s'est penché et il m'a chanté « Suzanne » à l'oreille, en anglais, avec un léger accent italien. Vous imaginez, j'étais réellement dans un monde paradisiaque. Et là, j'ai dit « Mais c'est pas possible parce qu'il chantait très, très bien ». Je ne savais pas qu'il faisait partie d'un groupe de musique qui avait été enregistré et qui a même gagné des prix et tout ça. Donc, il savait réellement chanter. Et puis, j'ai dit « Mais c'était trop beau, c'était trop ». Et donc, je me suis retournée et j'ai dit « Non, non, Marco, le premier règlement de cette tournée, c'est que tu n'as plus le droit de chanter parce que je dois retourner à Montréal. J'ai deux fils et je dois retourner à mes fils. Je dois quitter l'Italie pour retourner à ma famille. Donc, arrête de chanter ». Et donc, je me suis transformée en mère vietnamienne, très chiante. Et donc, j'ai demandé, j'ai dit « Qu'est-ce que tu as étudié à l'université? » Parce que je voulais qu'on sort sérieux et qu'on parle des sujets très, très plates. Et c'est là où il m'a dit qu'il a étudié en littérature russe. Et je lui ai dit « Mais pourquoi? » Et il a dit « C'est parce qu'il était champion aux échecs au niveau national quand il était adolescent. » Et il y avait beaucoup de champions qui étaient russes. Et donc, ça l'intéressait de savoir un peu plus sur la culture russe. Et moi, je ne connaissais rien de la culture russe et encore moins de la littérature russe. Donc, j'ai dit « Marco, tu vas me donner un cours intensif sur la littérature russe. » Il dit « Pas de problème. » Et donc, on a pris le train et on est allé à Milan pour une rencontre là-bas. Et après la rencontre à l'université de Milan, je voulais faire un autre tour parce qu'il nous restait une demi-heure avant le train. Et l'université était magnifique parce qu'elle était très vieille. Et là, il y avait plein d'esprits de physiciens, de philosophes, de mathématiciens, tout ça qui me rentrait dans le corps. Et donc, j'ai dit « Je veux encore en prendre, absorber le plus possible de ce qui se passait. » Donc, on a fait le tour. Et là, on est passés devant la chapelle de l'université. Et je n'ai pas de religion aucune, mais j'aime beaucoup le son dans les chapelles et dans les églises, dans les temples et tout ça. Et donc, j'ai dit à Marco, j'ai dit « Marco, on rentre dans la chapelle. » Et donc, on est rentré et la chapelle était magnifique et il n'y avait personne. Donc, le son était parfait. Et du coin de l'œil, j'ai vu un confessionnal. Et j'avais toujours rêvé d'aller dans un confessionnal parce que dans les films, les meilleures histoires sont toujours racontées dans la petite fenêtre dans le confessionnal. Et donc, je voulais rentrer pour voir c'était quoi. Et là, lui, il était catholique. Donc, il n'osait pas, en fait, d'aller dans la place du prêtre. Donc, je me dis « Moi, je ne suis pas catholique, donc je vais rentrer dans la place du prêtre. Toi, tu vas de l'autre côté. » Et c'est là où il va dans la petite fenêtre et il m'a raconté qu'il était à Turin. Il s'en allait à une conférence de presse. Et en route, il a perdu un bouton de sa chemise. Il était trop en retard pour retourner dans sa chambre à l'hôtel pour changer de chemise. Et donc, il cherchait une couturière et il a trouvé une couturière avec sa petite machine, vraiment un trou dans le mur, une place toute petite. Et donc, il est rentré là et la dame, elle s'est relevée et disait qu'elle était sublime. Et donc, son cœur a perdu un bâtiment. Donc, elle s'est levée, elle a marché vers lui et elle lui a dit « Tu n'as pas besoin d'enlever ta chemise, je vais recoudre le bouton sur toi. » Et donc, elle s'est agenouillée pour lui recoudre le bouton sur lui. Et son cœur battait tellement fort que lui, il pouvait entendre les palpitations. Et donc, la tête de la couturière était à côté du cœur. Donc, elle l'entendait encore mieux et encore plus. Et il m'a dit « Kim, tu sais, je suis un garçon. Je ne peux pas tout cacher. » Et elle était juste à côté. Et donc, il était sur le point d'imploser tellement la tension était forte. Et là, c'était une journée en plus très chaude. Donc, elle portait une chemise très, très vieille, tellement usée qui pouvait voir les fils du tissu de sa chemise. Et ses cheveux à elle étaient remontés en chignon, comme ça. Et il dit soudainement, en la regardant, il a vu une goutte de soeur qui a coulé sur le côté de la nuque de la couturière. Et il disait « Cette goutte de soeur a tracé la ligne de l'adultère. » Et c'est pour ça que le livre « Crime et châtiment » a été écrit. Et c'est tout ce dont j'avais besoin de savoir sur la littérature russe. Et là, je me dis « Oh ! » Et alors, que s'est-il passé ? Et il m'a dit qu'il est partie en courant, avec l'aiguille encore accrochée après le bouton. Et je suis sortie de la place du prêtre et j'ai demandé « Mais pourquoi ? » Je ne comprenais pas. Premièrement, il a volé l'aiguille. Deuxièmement, il n'a pas payé la dame, la couturière. Et troisièmement, pourquoi il a laissé passer un moment aussi sublime ? Et il m'a dit « Tu sais, si tu veux immortaliser quelque chose d'aussi éphémère que cette tension-là, il fallait la laisser aller. » Et donc, il est retourné pour laisser l'argent dans la craque de porte, mais il n'est jamais retourné la voir parce qu'il voulait garder cette tension-là intacte, ce rêve-là intact. Et parce que s'il retournait, probablement qu'il aurait été déçu par la rencontre. Et pourquoi je vous dis que c'est la littérature, c'est parce que je me dis que si ce garçon-là n'avait pas lu de livre dans sa vie avant, il n'aurait, très probablement, il n'aurait pas remarqué la goutte de sueur qui a coulé. Et il n'aurait pas pu donner une interprétation aussi belle que de dire que cette goutte de sueur a tracé la ligne de l'adultère. Et donc, je me suis dit que la littérature nous donne le pouvoir de rendre des choses très banales, sublimes. Et en fait, je parle de littérature, mais je crois que l'art, en général, nous donne ce pouvoir de vivre notre quotidien dans la joie, pas seulement dans la joie, mais dans le ravissement. Et donc, voilà, c'est pourquoi je vous conseille de lire, parce que ça nous permet de voir la magie dans la vie. Et donc, avant de vous quitter, si vous n'avez pas le temps, je vous conseille de lire des poèmes, des petits poèmes qui ne durent que trois secondes parfois, mais qui vous donnent vraiment le début, la fin et le milieu de l'histoire. Donc, je vous laisse avec un poème fétiche de ma part, que je répète souvent. C'est le poème d'un poète autrichien qui s'appelle Ernst Jendel. Et voici comment il a été écrit. Je vous le lis. Je suis allongée contre vous. Vos bras me tiennent. Vos bras tiennent plus que ce que je suis. Vos bras tiennent ce que je suis quand je suis allongée contre vous et que vos bras me tiennent. Et je crois que vous pouvez le faire aussi à la deuxième personne, c'est-à-dire je suis allongée contre vous. Tes bras me tiennent. Tes bras tiennent plus que ce que je suis. Tes bras tiennent ce que je suis quand je suis allongée contre toi et que tes bras me tiennent. Voilà. C'est le pouvoir invisible des mots et la force de la lecture. Merci. Au revoir. Applaudissements